... Oui. Alors, bonsoir, ça va ? Oui, ça va. Notre sœur vient de la Nouvelle-Zélande. Elle a fait quoi ? 30 heures de vol ? Deux jours, c'est ça ? Oui, 40 heures. 40 heures de vol. Nouvelle-Zélande. Depuis là-bas, elle suit les enseignements. On peut vraiment acclamer le Seigneur pour son œuvre. ... Quand on était à Tahiti, on se disait pourquoi pas faire un tour là-bas, parce que je pense qu'entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande, il y a à peu près 6 heures de vol. Mais les frères et ceux de Tahiti m'ont dit qu'il y a trop de turbulences sur ce parcours. Je me suis dit, il faut vraiment que le Seigneur me confirme pour y aller. Voilà. Donc, c'est un beau pays. D'ailleurs, quiconque veut venir en Nouvelle-Zélande, je serais heureuse de vous accueillir. Donc, mes questions, j'avais en fait deux questions rapidement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de frères, de sœurs qui ont des questions. Je voulais savoir, c'est qui Melchisedek ? Ben, déjà, Melchisedek, selon Romain, chapitre Hébreu 7, on lui dit que il était la préfiguration du Messie, de Yeshua, du fils de Dieu. Et donc, c'était les apparitions du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, avant de s'incarner. Donc, il apparaissait comme ça, parfois, à Melchisedek, notamment à Abraham, ou sous la forme de l'ange de Yahweh. Donc, c'est Dieu lui-même. En fait, quand il est apparu à Abraham, il était sous la forme humaine. Mais on nous dit qu'il n'a ni père, ni mère. Donc, or, seul Dieu n'a pas de père, n'a pas de mère, n'a pas de commencement de jour, ni fin de vie. Voilà. Donc, mais quand il est apparu, comme l'ange de Yahweh, donc on pouvait les toucher, tout ça, l'ange de Yahweh, Melchisedek, parce qu'ils avaient un corps physique comme toi et moi. Mais c'était Dieu tout-puissant, donc il peut prendre la forme humaine. Voilà. Donc, Zoro Babel, c'était un gouverneur, et c'était un juif. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Voilà.